Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va ? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande, on se retrouve pour un nouveau quad 9 hebdo. Quad 9 hebdo, c'est un patchwork des informations en Thaïlande et il y a de quoi faire cette semaine. Pourquoi ? Déjà parce que la semaine qui arrive, c'est une semaine importante pour ceux qui veulent se rendre à nouveau, ou se rendre peut-être depuis longtemps, ou se rendre peut-être pour la première fois en Thaïlande, avec le retour du programme Test & Go simplifié dès ce mardi 1er mars. Semaine importante aussi qui vient de se passer en Europe avec l'invasion russe de l'Ukraine. Alors comment réagit la Thaïlande à cet événement ? Je vous en dirai plus tout à l'heure. Et je vous parlerai d'un fait divers, alors digne d'une série TV sur Netflix. Ça se passe en ce moment à Bangkok, et je vous dirai tout dans quelques instants. Mais tout de suite, on parle du Test & Go, ce fameux programme, vous savez, qui est en place depuis début novembre en Thaïlande, alors qu'il y a eu une version 1, une version 2, là on en a la version 3 qui ressemble un peu à la version 1. Enfin, le plus important, c'est que ça se simplifie à nouveau, puisque depuis le 1er février, il avait été remis en place, mais avec des contraintes un peu compliquées. Donc là, tout se remet en place. Alors ce que je vous dis là, ce n'est pas nouveau, je vous l'ai déjà annoncé la semaine dernière. Mais ce qui est nouveau, c'est que ça a été inscrit au niveau du journal officiel thaïlandais, c'est-à-dire la Gazette Royale. Donc ça veut dire que tout est en place, que tout va fonctionner normalement à partir du 1er mars. Il ne reste plus qu'aux ambassades à s'adapter, mais ça, ça va être fait dans les temps, je pense. Alors, je vous rappelle en deux mots, ce qui a été supprimé, c'est la fameuse réservation, deuxième réservation d'un hôtel SHA Extra Plus, la cinquième nuit, pour le formule test and go toujours, pour les gens qui sont vaccinés, et le test PCR qui était rattaché à cette journée 5. Alors qu'est-ce qui reste en place ? Il reste toujours en place la première nuit, quand vous arrivez en Thaïlande, donc le jour 1, la première nuit qu'il faut prépayer dans un hôtel SHA Extra Plus, avec un test PCR, mais c'est la seule chose, vous arrivez, vous avez réservé votre nuit, vous restez quand même dans une formule de quarantaine, mais jusqu'au résultat de votre test PCR que vous faites à l'arrivée également, alors soit à l'hôtel pour Bangkok, soit à l'aéroport pour Phuket, ça change un petit peu, mais enfin la formule est exactement la même. Donc ça, ça ne change pas. La première nuit, toujours, la nuit en hôtel SHA Extra Plus, avec le test PCR. Par contre, comme la journée 5 a été supprimée, il n'y a plus de réservation à faire pour la journée 5, le test PCR qui allait avec, ce n'est plus la peine de le pré-réserver non plus, par contre, on vous demandera en Thaïlande de faire le jour 5 quand même, mais vous-même, un autotest ATK, donc un test antigénique, un autotest, vous le faites, et vous devez obligatoirement, vous vous engagerez, je pense qu'ils vous feront signer un papier en arrivant, vous vous engagerez à mettre le résultat sur l'application Mortchana. Donc voilà, c'est la seule chose qu'on vous demandera de faire par rapport à la journée 5, tout le reste est enlevé. La police d'assurance, qui est requise depuis le début de la réouverture de la Thaïlande, quelle que soit la personne qui rentre en Thaïlande, la police d'assurance, elle, elle a été réduite, c'est plus 50 000 dollars de couverture, notamment pour le Covid-19, c'est 20 000 dollars uniquement, toujours de couverture, bien sûr, pour le Covid-19. Donc voilà ce qui a changé, une dernière petite chose qui a changé pour ceux qui s'intéressent, c'est que jusqu'à présent, c'était entré par voie aérienne uniquement. Maintenant, on peut rentrer aussi par deux frontières terrestres, la frontière avec le Laos au niveau de Nankai et la frontière avec la Malaisie au niveau de la province de Sonkla. Voilà un petit peu, donc maintenant, c'est inscrit au journal officiel, ça va suivre son cours dans la semaine et je pense que pendant le direct de mercredi, on aura forcément les infos puisqu'on sera déjà le 2 mars, on aura forcément les infos de l'ambassade pour clarifier tout ça. Je vous rappelle aussi que dans le lot, alors là, c'est pareil, ce n'est pas confirmé encore par les ambassades à mon niveau, mais quand j'enregistre en tout cas cette émission, mais a priori, des journalistes ont déjà annoncé que pour les gens qui avaient un Thailand Pass fait avant le 1er mars, ils pourront bénéficier également de cette souplesse, de cette simplification concernant notamment le test PCR et le fait d'aller dans un hôtel SHR Extra Plus le jour 5. Se faire rembourser, je pense que le gouvernement thaïlandais, les autorités thaïlandaises vont pousser un petit peu en demandant aux hôtels de bien rembourser les gens. Est-ce qu'ils vont le faire ? Ça, c'est la grande question. Mais là, ça concerne moins entre guillemets les autorités si on peut leur reprocher d'avoir changé les formules et de revenir encore une fois à la formule précédente. Mais en tout cas, elles ne pensent pas qu'elles pourra obliger un hôtel à vous rembourser. hélas, hélas, trois fois hélas. Et pour ceux qui pourront se faire rembourser, il y en a quand même qui rembourseront, je pense, des hôtels. Pour ceux qui se feront rembourser, c'est tant mieux. Et le sujet de la semaine qui intéresse, interpelle, utilise toutes les plages des chaînes d'information en continu en Europe, c'est bien entendu l'invasion de l'Ukraine, de la Russie. Alors vous me direz pourquoi j'en parle. Alors moi, je vais vous en parler dans le Quad 9 en Thaïlande uniquement sur le plan thaïlandais. Comment a réagi en fait la Thaïlande à cet événement ? Vous allez voir qu'ils n'ont pas trop réagi. La première chose que je peux déjà dire, c'est que la Thaïlande n'a pas condamné l'invasion russe. Elle a, on va dire, fait le devoir minimum. C'est-à-dire qu'un peu comme beaucoup d'autres pays au niveau des Nations Unies, même le secrétaire national des Nations Unies, pour eux, ils expriment en fait leur soutien, la Thaïlande exprime son soutien à une solution diplomatique concernant le conflit russo-ukrainien. Donc voilà, pour l'instant, ça ne va pas plus loin que ça. Ce n'est pas une position qui est uniquement thaïlandaise, puisque en fait, il y a d'autres pays des Nations Unies qui ont réagi pareil, je vous l'ai dit. Et puis l'ASEAN, qui regroupe quasiment la totalité, qui est un peu comme l'Europe, si vous voulez, qui est une entité qui regroupe la plupart des pays du Sud-Est asiatique. Eh bien l'ASEAN a fait pareil. Elle n'a même pas cité la Russie. C'est-à-dire qu'elle a juste dit que ce serait bien qu'il y ait une solution diplomatique au conflit qui a lieu en ce moment en Europe. voilà pour ça. Maintenant, les Thaïlandais et la Thaïlande vont quand même, à un moment ou à un autre, sentir des répercussions. Pour deux raisons. Déjà, des répercussions économiques. Les prix de l'énergie, vous devez le suivre et vous avez dû l'entendre. Les prix de l'énergie sont en train d'exploser, notamment le gaz et le pétrole. Donc ça, la Thaïlande va le récupérer également. Il n'y a pas de problème. Et puis, ils ont un autre problème que rencontrent d'autres pays dans le monde. c'est qu'en Ukraine, il y a des Thaïlandais. Il y a des Thaïlandais et ces Thaïlandais, eh bien, ils cherchent maintenant à quitter l'Ukraine pour la plupart. Alors, pour le moment, les infos qu'on a au sujet de ces Thaïlandais, c'est qu'il serait 236 ressortissant donc Thaïlandais à demander une évacuation immédiate de l'Ukraine. Alors, ce n'est pas forcément simple et pas simple pour la Thaïlande, mais pas simple, là encore, pour d'autres pays. Pour le moment, tout se passe au niveau de l'ambassade de Thaïlande en Pologne qui a loué un hôtel dans une ville à la frontière en Ukraine, du côté ukrainien, un hôtel pour accueillir déjà les Thaïlandais qui peuvent venir. Mais le souci, c'est que pour l'instant, il y en a une douzaine de Thaïlandais qui ont réussi à venir de leurs propres moyens jusqu'à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne et polonaise. Il n'y en a qu'une douzaine qui sont arrivées. Donc, tous les autres, plus de 200, on n'a pas d'infos pour savoir comment ils vont faire pour les faire venir puisque, je ne sais pas si vous avez vu les infos, c'est très compliqué par la route, par le train, je crois que c'est quasiment non plus possible. Et puis, il n'y a plus de location quasiment de véhicules, il y a des couvre-feux quasiment partout. Donc, du coup, on va voir si on a plus d'infos dans la semaine. On sait aussi, on nous a appris aussi que l'armée thaïlandaise avait des prêtes à envoyer rapidement, dès qu'il y a suffisamment de monde à rapatrier, un avion en Pologne, un avion militaire, pour ramener les gens après chez eux. Voilà. Voilà pour l'info concernant les répercussions, on va dire, que la Thaïlande peut rencontrer concernant ce conflit européen. Et voilà, c'est tout ce qu'on a comme info. Je ne peux pas vous en donner plus. On est pour ou contre la politique après de la Thaïlande par rapport à ce conflit. Moi, je vous donne les infos brutes, tout simplement, sans prendre parti. Et voilà, je vous avais promis un fait divers digne d'une série Netflix. Eh bien, c'est parti. Alors, il va falloir s'accrocher pour l'histoire, mais elle n'est pas finie. C'est une histoire à rebondissement, un peu comme dans les séries Netflix, mais là, l'histoire n'est pas finie. En fait, tout a commencé jeudi. Alors, c'est une triste histoire, quand même. Pourquoi jeudi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a un petit bateau moteur, un petit hors-bord, en fait, qui circulait sur le Kao Praia, donc du côté de Bangkok, au nord de Bangkok, précisément. À son bord, il y avait une célébrité que vous voyez là, que je vous montre en image. Alors, elle est connue, c'est une actrice thaïlandaise qui a fait beaucoup de séries TV en Thaïlande, qui est très connue en Thaïlande, qui s'appelle Tanmo. Alors, elle a sa vie, il y a un moment, il y a eu des périodes où elle avait fait des overdoses, et tout ça, donc elle a sa vie d'actrice, on va dire, thaïlandaise, mais quand même, ce qui est triste, c'est qu'elle voyageait donc à bord de ce hors-bord, avec cinq autres personnes, plus le propriétaire du bateau, plus le conducteur du bateau, et elle est tombée à l'eau, elle a, on va dire, disparu, c'est la première info qu'on avait, vous l'avez, je vous l'écris, une actrice thaïlandaise, portée disparue, après être tombée d'un hors-bord sur le chaos Praia. Donc ça, c'est la première info qu'on avait, la police a commencé très vite son enquête, il y a quelqu'un à bord qui disait que les toilettes étaient cassées, donc elle est allée au bout du bateau pour se soulager, bon, on en est resté là, on n'avait pas plus d'infos que cela, le lendemain, et bien le lendemain, ils ont, ils ont retrouvé, ils ont retrouvé la personne, ils ont retrouvé l'actrice, dans le chaos Praia, morte bien entendu, et c'est là que commencent à arriver les indications et les chamboulements dans l'histoire, c'est que les premières expertises, en fait, médico-légales, ils sont sortis déjà, ils sont sortis hier dimanche, et l'actrice thaïlandaise, a priori, d'après les experts, et bien, ça paraît peu plausible qu'elle soit allée à l'arrière du bateau, en fait, pour uriner, tout simplement, c'était l'info qu'on avait au départ, en fait, elle dit tout simplement, il dit tout simplement aux experts qu'elle portait une combinaison, donc ils ne comprennent pas bien comment elle aurait pu, partir au bout du bateau pour se soulager, les résultats toxicologiques, eux, devraient prendre, certains jours, c'est une petite semaine, a priori, pour arriver, on en saura peut-être plus à ce moment-là, et ils ont aussi retrouvé, dans le corps du sable, ça, c'est les premières constatations, des experts médicaux légaux, mais qui, on va dire, d'emblée quasiment, contredisent déjà la première histoire, pour le moment, pour le moment, il y a deux suspects, qui font face à des accusations, ça doit être le propriétaire du bateau, et le conducteur du bateau, ils se sont, ils se sont rendus à la police, avec des avocats, pour connaître leurs accusations, et ils ont demandé une libération sous caution, on n'en sait pas trop plus, mis à part que le conducteur du bateau, n'avait pas de permis bateau, pour conduire le bateau, mais bon, mis à part ça, on n'a pas plus d'infos, la dernière info, elle vient de la mère de l'actrice, la mère de l'actrice, la mère de Tang Mo, qui elle, pour elle, c'est difficile à croire, que la mort est juste un accident, en fait, elle y va directement, elle déclare que, qu'elle pense que déjà Tang Mo, y est allé pour une autre raison, sur ce bateau, juste pas pour prendre un repas, comme les autres participants l'ont dit, tout simplement parce que pour elle, elle est partie habillée, comme pour une séance de photos, a priori, comme quand elle partait pour faire des séances de photos, donc elle voulait savoir, elle voudrait savoir, déjà si c'est vrai, et surtout, qui l'aurait embauchée, pour cette séance de photos, et elle a vu des photos, justement, qui sont parues, de gens qui étaient sur le bateau, et elle dit, qu'elle n'a jamais vu, d'une humaine aussi sombre, et elle pense, qu'il y avait une sorte de tension, sur ce bateau, donc voilà, donc elle croit, elle ne croit pas vraiment, à l'histoire, à la première histoire, les services médicaux légaux, non plus, donc on attend, on attend la suite, l'enquête bien sûr, se poursuit, en ce moment, à Bangkok, et en Thaïlande, donc je vous demande, et vous pour le prochain épisode, de cette série, concernant la mort, de cette actrice thaïlandaise, et on termine, avec une info, qui doit tomber, normalement, cette semaine, puisque le CCSA, doit annoncer, doit annoncer, comment va se passer, le Soundclan 2022, Soundclan, je vous rappelle, c'est le nouvel an thaïlandais, donc en fait, ils ne vont pas annoncer, que la fête, ils vont annoncer, comment va se passer exactement, est-ce qu'il y aura des restrictions, Covid, ou pas, pendant cette fête, je vous rappelle, que les années précédentes, une première année, c'était quasiment, beaucoup de choses ont été annulées, l'année dernière, il y avait même des restrictions, de déplacement interprovinciaux, c'est-à-dire que les gens, ne pouvaient pas rentrer chez eux, donc c'était difficile, et bien cette année, ça risque de ressembler en partie, à l'année dernière, ça ne va pas être la vraie fête, ça c'est sûr, par contre, par contre, le gouvernement, et le CCSA l'a annoncé la semaine dernière, donc il devrait le confirmer cette semaine, normalement, le gouvernement ne va pas mettre de restrictions, de voyages, alors ça c'est important pour les Thaïlandais, parce que Soundclan, c'est tous les ans, des vacances importantes, c'est le nouvel an thaïlandais, c'est des rassemblements familiaux, importants, et beaucoup de gens qui travaillent, loin de leur famille principale, ceux qui travaillent notamment à Bangkok, il y en a beaucoup, ils partent pour quelques jours, ils retournent dans leur famille, et dans leur région d'origine, pour fêter Soundclan, donc, normalement, pour les Thaïlandais, il ne doit pas y avoir de problème, pas de restrictions, de voyages, même si, même si, depuis quelques jours, et je vous l'ai annoncé la semaine dernière, les gouverneurs ont quand même la mainmise pour des restrictions éventuelles, les cas de Covid augmentent, en Thaïlande, dû au variant Omicron, qui maintenant s'installe, et se développe assez vite, donc, du coup, pas de restrictions, oui, mais, c'est les autorités nationales qui l'annoncent, est-ce que localement, des provinces vont empêcher, bah, des Thaïlandais, peut-être de Bangkok, de venir, ça, c'est encore une autre histoire, et le deuxième point de Sankran, donc, il y a le rassemblement familial, il y a les fêtes religieuses, donc là, l'année dernière, elles ont eu lieu, même s'il y avait des restrictions de nombre de personnes, de choses comme ça, donc, je pense que ça va être à peu près la même chose qui devrait être annoncée, par contre, concernant la fête, la fameuse fête de l'eau, vous savez, on s'envoie de l'eau, là, vous voyez la photo, de Sankran, une fête qu'aimaient beaucoup, notamment, certains touristes étrangers qui étaient là à ce moment, là, ben là, a priori, le CCSA a déjà plus ou moins dit, même si la décision n'a pas été prise, concrète, a plus ou moins dit que, certainement, que cette fête de l'eau n'aura encore une fois pas lieu cette année. Réponse, cette semaine, réunion du CCSA, dès qu'il y a les infos, j'essaierai de vous les donner, bien entendu. Voilà, c'est la fin de ce quad 9 un peu particulier, avec des, on va dire, des gros dossiers, plus qu'un nombre important d'infos, des gros dossiers. Je vous souhaite une bonne continuation, sur la chaîne Cap Thaïlande, bien entendu. Merci à vous, déjà, d'avoir regardé, ce quad 9 hebdo, et je vous dis à très très bientôt, sur la chaîne Cap Thaïlande. Salut à tous. Salut à tous.